Merci Madame la Mère. Madame la Mère, chers collègues, pendant cinq ans, telle une nouvelle belle au bois dormant, vous vous êtes endormi. Et vous avez essayé d'endormir les Parisiens. Non ou que non, jamais vous ne créeriez une police municipale. Vous prétendiez même qu'une telle création serait un risque énorme pour la sécurité des Parisiens. On avait pourtant tenté de vous réveiller sur les bancs de l'opposition en attirant votre attention sur l'importance de la sécurité à Paris et sur la nécessité de créer une telle police. Mais visiblement, votre prince, ce n'était pas nous. Puis subitement, un beau matin, vous sortez de ce profond sommeil et vous annoncez après cinq ans à dire non, 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 votre projet de créer une telle police. Nous sommes cohérents, donc nous allons commencer, beau joueur, par dire que cette annonce est pour nous une petite source de satisfaction. Certains diront à l'égard de cette annonce qu'il n'y a que les imbéciles, qui ne changent pas d'avis. Je dirais plutôt que par ce revirement à 360 degrés, vous tentez aujourd'hui de lancer votre campagne municipale. Mais les parisiennes et les parisiens n'ont pas la mémoire courte. Et s'il y a bien un sujet à Paris qui n'a pas avancé, c'est celui évidemment du traitement de la sécurité. Et l'audit qui nous en est présenté aujourd'hui en est évidemment le reflet probant. Ne serait-ce qu'en 2018, les vols de voitures ont augmenté de 9%, les cambriolages de 20%, les violences sexuelles de 34% par rapport à 2017. Et le constat moral est tout aussi édifiant. Près d'un parisien sur trois a peur dans les transports en commun. Un habitant de la capitale sur cinq craint de marcher dans son propre quartier le soir. En un mot, Paris ne tient en la matière évidemment pas son rang de ville-monde. Je suis élue d'un arrondissement où la délinquance est avérée et où le sentiment d'insécurité est encore plus prégnant. Des groupes de jeunes qui zonent, du deal en bas de nos immeubles, des comportements gênants sur l'espace public, ou des commerces dont le fonctionnement crée l'éviction. Je penche bien sûr par cet exemple à cet établissement, Place de la Chapelle, en bail et logisien, dont le fonctionnement est décrié depuis des mois par les habitants des 10e et 18e arrondissements. Une terrasse littéralement squattée par les vendeurs en tout genre et aucune femme à l'intérieur, aucune femme à l'intérieur de cet établissement. Pour m'y être moi-même rendue, je vous garantis que vous n'y mettriez pas les pieds, Madame la maire, alors qu'on parle encore une fois d'un bail et logisien. Que faites-vous très complétement pour établir l'ordre à l'intérieur de cet établissement ? Rien, toutes les demandes des associations qui ont été formulées depuis des mois en ce sens sont jusqu'à maintenant restées lettres mortes. Certes, les causes de ces différents faits, tels qu'ils sont présentés dans l'audit, qui pourrissent le quotidien des Parisiens, sont multiples. Mais nombreuses sont celles qui trouvent leur racine dans la léthargie coupable de votre exécutif. Pour nous, depuis 5 ans, votre erreur est double. Tout d'abord, vous avez tout simplement choisi, sciemment ou non, d'abandonner littéralement l'espace public de la capitale. Il suffit pour cela de voir l'état désolant de nos rues, monceau détruit sur la voie publique, chaussée délabrée et même invasion de rats. Je vous le demande, serions-nous revenus à une autre époque où attractivité touristique, développement durable et santé publique n'étaient que de très lointaines notions ? Non, bien sûr, mais votre faute n'en est justement aujourd'hui que plus grave. Depuis maintenant 18 ans que vos majorités successives dirigent notre ville, les crédits alloués à la propreté ont diminué de 11%, alors que l'espace public est, lui, pour sa part, 30% plus étendu et que Paris compte 100 000 habitants supplémentaires. Évidemment, la malpropreté rampante, pour ne pas dire à quatre pattes, qui en résulte, s'accompagne d'un laissé allégé général de certains espaces de la capitale, tel un cercle vicieux de l'abandon. Et dans ce palmarès, bien sûr, encore une fois, le Nord et l'Est parisiens tiennent bien sûr une place de premier choix. Porte de la Chapelle, Clignancourt, Gare du Nord, on ne peut pas franchement dire aujourd'hui qu'il y fait bon vivre. Mais vous vous faites mine, encore une fois, de ne pas voir la réalité des choses. En laissant ces phénomènes persister après année, en abandonnant l'espace public, vous avez aussi choisi d'abandonner les Parisiens. Le deuxième volet de votre erreur maintenant est encore plus criant. Vous avez purement et simplement refusé de mener une politique de sécurité à Paris. Vous avez par exemple cédé aux sirènes des conservatismes rouges et verts concernant la vidéoprotection. Pourtant, plus que jamais, de nouveaux enjeux nous imposent de l'adapter et de la développer pour assurer une prévention et une répression efficaces. Et comme je l'indiquais en introduction, vous avez si longtemps refusé la police municipale, Madame la maire. En la matière, clairement, rares ont été, il faut le dire, les revirements si peu subtils et pourtant si spectaculaires. A la rupture du contrat de ban nature s'ajoute évidemment le déni de démocratie. Vous considérez visiblement que ce Conseil de Paris ne sert à rien. D'ailleurs, il faudrait presque que nous levions la séance puisque de toute façon, nous n'aurons même pas le droit d'avoir un vote sur le sujet. Nous avons été informés de votre intention, alors même que les résultats de l'audit nous étaient présentés et que les notifications sur nos téléphones tombaient. Drôle de méthode, évidemment, pour une majorité qui n'a que le mot « démocratie participative » à la bouche. J'ai aussi, bien sûr, une pensée émue pour les composantes de votre majorité dont l'hosticilité à cette police est connue de tous et que vous avez tout simplement piétiné par cette annonce. Passer la forme venant-en évidemment au fond. Or, ce sujet, il faut se rendre à l'évidence, votre proposition est évidemment un trompe-l'œil. Mission similaire à celle de la brigade anti-incivilité, simple redéploiement d'agents ou presque, armement de matraques, votre police municipale n'en sera évidemment pas une. Ce que vous vendez en guise de plateforme électorale, ce n'est pas plus de sécurité pour les Parisiens, les Franciliens, les touristes, mais tout simplement un simple glissement sémantique. Mais Madame la maire, un glissement sémantique ne mettra pas un terme au trafic de stupéfiants dans nos quartiers, n'aura aucun effet pour lutter contre les nuisances sonores et n'en digra pas évidemment le phénomène de bambes dans nos quartiers. Paris et ses habitants méritent mieux, méritent plus et nous leur ferons des propositions. Avec un certain nombre d'élus dans cet hémicycle, nous avons ainsi appelé à la constitution d'une véritable police municipale d'arrondissement, placée localement sous l'autorité de leur maire et apportant les réponses les plus fines aux problématiques du corétidien des Parisiens. Cette police, pour coller aux attentes de nos habitants qui ressortent de l'audit, aurait comme priorité de s'assurer de la sûreté et du respect de l'espace public. Et pour agir efficacement, il s'agira bien sûr de lui donner les moyens de son intervention. En cohérence, son nombre d'agents serait ainsi rehaussé à 5 000, des agents qui, après une formation exhaustive, seraient équipés de pistolets à impulsion électrique. Bref, cette police municipale que nous proposons sera simplement la traduction de notre ambition réelle de faire de Paris une ville plus sûre, plus inclusive et plus en adéquation avec son temps. Tout simplement, pas comme vous le proposez, un gadget de fin de mandature. Madame la maire, l'urgence électorale ne justifie en rien ni votre précipitation, ni le flou de votre projet. L'enjeu de la sécurité est en effet bien trop important pour s'autoriser revirement et calcul. Dans une interview récente, vous disiez que les Parisiens étaient votre boussole. mais à force d'impostures, dans un peu plus d'un an, vous ne serez probablement plus la leur. Je vous remercie. Merci.